Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, t'a l'ami d'il aïssa. Faites la vidéo en dessous de l'exercice 2 qui est conçu. Détermine le reste de la division euclidienne de 100 exposants 1000 par 13. Et le reste de la division euclidienne de 19 exposants 51 fois 23 exposants 41 par 7. Toujours en utilisant la congruence. Et alors, donc si R est le reste de A par N, c'est-à-dire si A égale K fois N plus R. Avec R le reste, c'est-à-dire que R est strictement inférieur à N et ce plus est égal à 0. Donc alors, on écrit que A congruence R modulant N. En plus de ça, on a A à la puissance K congruence R à la puissance K modulant N. Donc, on va chercher le reste de la division euclidienne de 100 exposants 1000 par 13. Donc, on va chercher le reste de la division euclidienne de 100 par 13. Donc, on a 100. Donc, on va diviser 100 par 13. Donc, 7, 21, 9, 9. Donc, 9 et le reste de la division euclidienne de 100 par 13. Donc, alors on a 100 en gruence, 9 modulant 13. On va passer à l'exposant, donc 100 exposants 2 en gruence, 9 exposants 2 en gruence, 9 exposants 2 en gruence, 81, 6, 78. Donc, ça fait 3 modulant 13. Donc, 100 exposants 3 en gruence, 9 exposants 3 en gruence, 97. Donc, c'est bon. On a trouvé 1. D'abord, maintenant, on va essayer de diviser 1000 par 3. Or, 1000, c'est 3 fois 333 plus 1. Donc, alors, 100 personnes 1000 égale à 100 personnes 3 fois 333 plus 1. Que égale à 100 à la puissance 3, 2 à la puissance 3, 3, 100, c'est bon. Donc, 100 exposants 1000, con gruence, 100 exposants 3, 2, 3, 3 fois, on a 100, 100 con gruence, 9, 9 modulant 13. Ensuite, 100 exposants 1000, con gruence, 100 exposants 1000, con gruence, 1, 9, 9 modulant 13. Enfin, on trouve que 100 exposants 1000, con gruence, 1, 9 modulant 13. Donc, en conclusion, le reste de la division euclidienne de 100 exposants 1000 et 9. Pour la deuxième question, le reste de la division euclidienne de 9 à la puissance 52 fois 23 à la puissance 41 par 7. Bon, on commence par la division euclidienne de 19 par 7. Donc, on a 19. 19, c'est con gruence 5, modulant 7. Donc, 19 à la puissance 2, con gruence 25, 25, con gruence 25, con gruence 25, con gruence 27. Donc, on a 19, donc 19 à la puissance 4, con gruence 25, con gruence 25, con gruence 25, con gruence 26 à la puissance 16. c'est 4 x 13 donc 19 à la présence 52 c'est 19 à la présence 4 2 à la présence 13 19 à la présence 52 congruent 19 à la présence 4 2 à la présence 13 modulo 7 on marque 23 congruent à 2 modulo 7 donc on arrête ici et 23 congruent à 2 modulo 7 donc 23 à la présence 41 congruent à 2 41 modulo 7 ainsi 19 à la présence 52 x 23 à la présence 41 congruent à 2 à la présence 13 23 23 à la présence 41 congruent à 2 41 modulo 7 ce qui fait 2 à la présence 4 45 voilà modulo 7 on sait que 2 à la présence 3 qui est 8 congruent à 1 modulo 7 donc on va diviser 54 par 3 donc c'est 2 à la présence 3 donc c'est 2 à la présence 3 congruent à 18 congruent donc 1 à la présence 18 qui reste 1 modulo 7 donc donc le reste de la division on vient du nombre 19 à la présence 52 x 23 à la présence 41 et 1 donc 1 à la présence 41 et 2 à l'an 1 à l'an qui allez